Les amis, commentez-vous ? Je suis le fort ! Bon les go ! Aujourd'hui, test et présentation de la nouvelle mousse active de chez Shine. Let's go ! Voici les mousses. Donc ça, c'est la classique. La mousse active, tu mets entre 50 et 100 ml dans ton canon mousse. Ensuite, tu rajoutes avec de l'eau et ça fait de la mousse. Ensuite, Shine ont proposé des couleurs à rajouter. Donc tu prenais tes petites fioles, tu mettais ça dans ton canon mousse, tu rajoutais de la mousse active, de l'eau et tu faisais ta couleur. On avait du rouge, on avait du bleu, on avait de l'orange, on avait un joule qui était magnifique. On a du vert, etc. Maintenant, excite tes petites fioles. Elles ne sont plus disponibles. Moi, je les ai, mais je les garde parce que j'aime bien. Comme ça, je peux changer mes couleurs. Bref, tu as compris, je peux faire mon mélange. Et du coup, maintenant, les nouvelles vous activent, c'est celle-ci. Alors attention, elles ne remplacent pas celle-ci. Celle-ci, c'est la classique, c'est la neutre, il n'y a aucun souci. Ça, c'est pour amener de la couleur. Quelle différence technique entre les nouvelles et la classique ? Techniquement, aucune. Là, c'est juste du fun. C'est uniquement du fun. Aujourd'hui, avec l'air des réseaux sociaux, c'est fun d'avoir de la couleur dans ses photos, dans ses vidéos. C'est quelque chose de créatif. Si tu fais ça uniquement à la maison et tu ne prends pas de photos, tu ne prends pas la tête, acheter de la couleur, ça ne sert à rien. Donc, le dosage de base, c'est entre 50 et 100 ml. Mais il faut savoir que ça, ça coule de source, ça va de bon sens. Plus tu vas le mettre pur, plus tu aurais de la couleur et plus la mousse sera dense. Plus tu vas le diluer, la densité de la mousse va être plus faible et la couleur sera moins vive. Bon, on va tester les deux, ok ? Et après, je te ferai un test avec la mousse active classique et on rajoute de la couleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du roll and gun, c'est-à-dire que c'est du prêt-à-l'emploi. Ce que les gens veulent, parce que concrètement, je ne vais pas te mentir, les petites fioles, ça n'a pas marché. Les gens, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, à faire leur mélange eux-mêmes, etc. Là, au moins, c'est direct. Après, une chose, c'est que c'est un peu plus cher. C'est environ 4-5 balles plus cher. Ce n'est pas un truc, comment dire, ce n'est pas un lavage économique. On est bien d'accord, c'est uniquement du fun et le fun, ça se paye, voilà. Donc encore une fois, c'est uniquement la maison, tu n'auras pas l'utilité. Et si tu prends des photos, des vidéos, c'est toujours fun de mettre de la couleur. Allez, bon, allez, je vais transvider mon ancien produit que j'avais. Voilà, on transvide, on transvide, on transvide. Voilà, ça, ça sera pour un petit lavage tranquille. Il ou le machin, je ne m'ai plus pas aidé, là. Donc voilà, hop, on fait ça comme ça. Donc ça, c'est un shampoing avec de la mousse active. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ça qu'on veut. Voilà, c'est bien d'avoir plusieurs canons mousse, hein. Voilà, donc là, allez, on y va. Soyons fun. Donc, dans un premier temps, on va... Allez, je te le mets pur, voilà. Voilà, on fait ça comme ça et on y va. Eh, monsieur l'homme, c'est parti. Alors, par contre, lorsque tu utilises de la couleur, fais attention avec tes fringues. Parce que si tu mets des t-shirts blancs et des baskets blanches comme je fais, ça craint. Bon, moi, ici, je ne m'en bats les cacahuètes. Mais fais attention quand même, parce que ça risque de tâcher. Alors, si tu laves tout de suite, ça va partir. Mais si tu laisses traîner, ça peut tâcher. Donc, c'est... Voilà, à prendre en compte. Bon, allez, c'est parti, on va tester ça. Voilà, allez. Et en même temps, je vais te montrer comment passer sa mousse correctement. Parce que ça, on n'en parle jamais de ça. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, fais pas attention, la voiture est dégueulasse, c'est uniquement pour le test. Alors, lorsque tu passes aussi ta mousse, la meilleure technique pour bien passer ta mousse, tu commences par le bas, ensuite, tu vas vers le haut et tu finis par le milieu. En gros, si tu veux, quand tu commences par en bas et ensuite, tu passes par en haut et tu finis par le milieu, la mousse qui est en bas va retenir la mousse qui arrive. Parce qu'en fait, le but, c'est que plus la mousse adhère sur la carrosserie, plus ça va ramollir les contaminants. Je te l'avais dit en vidéo, tu vois. Donc, le mieux, c'est ça. Voilà. Voilà. J'ai pas pris le canon mousse qui mousse le plus. Parce que l'autre, il est mort. Voilà, la buse est complètement morte. Donc, du coup, voilà. De la couleur. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la rose. Voilà. Pour les personnes qui vont me prendre la tête, pas de rêve, à houlot, c'est interdit. Je sais, c'est moi qui fais une vidéo. Je me suis renseigné ici, on a le droit. C'est traité. Voilà. Ok. Allez, maintenant, on va tester l'autre couleur. Bon, là, comme tu peux voir ici, on a un peu de couleur. Donc, pour ce faire, t'attends pas. Tu passes un coup de karcher direct. Je vais te montrer. Voilà. En deux, deux, ça part. Mais ne le laisse pas traîner. Parce que si tu le laisses longtemps plus avec le soleil, ça peut marquer après. Donc, tu traînes pas. Tu le rinces direct. Voilà. Tu vois ? Tu commences par le bas. Tu fais comme ça. Et voilà. Alors, je précise qu'avec la mousse active de couleur, tu peux l'utiliser au même titre que la mousse active normale. Tu peux prendre ton pinceau d'archéologue, etc. Il n'y a aucun problème. C'est juste que ça fait de la couleur. Voilà. Même si tu as un véhicule blanc, ne t'inquiète pas. Ça ne va pas déteindre sur ta peinture ni encore moins ton vernis. Ne t'inquiète pas. Bon, allez, maintenant. Je re-rince et on va tester l'autre couleur. C'est parti. Bon, allez. Je vide celui-ci. Tu vois, ça part vite. Mais ça part vite à condition que tu le fasses tout de suite. Ne le laisse pas traîner. Allez. Maintenant, le bleu. On y va. Alors, toujours faire ça avec délicatesse. Et surtout, bien être attentif au dosage. Faire ça minutieusement. Voilà. C'est ce qu'on appelle du dosage millimétré. Un petit coup de dos là-dessus. On y va. Hop. Et on y va. Oh, il est sympa, le bleu. Ah, il est sympa. Ça sent le chewing-gum. Ça sent le chewing-gum. On y retourne. Tu vois, ça donne un petit côté fun. C'est sympa. Je rince et maintenant, on va faire quelques petites expériences. Bon, maintenant, on va faire une petite dinguerie. On va mélanger les deux. On va voir ce que ça donne. Et après, je vais tous les prendre. Et on va faire un petit mélange. Oh, on est là pour se fendre la gueule. Oh, Padré, tu ne payes pas les produits. Oh, Padré, c'est du gâchis. Pense à ceux qui ne peuvent pas. Bah, tu ne peux pas. Voilà. Les deux. Voilà. Comme tu peux voir, je fais toujours un dosage très précis. C'est au millimètre. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire. On prend un petit pinceau. On va remuer le tout. Et on va voir ce que ça donne. Oh, le beau violet. Oh, ça, ça va être une dinguerie. Ça, ça va être une dinguerie. Voilà. Ça, ça va être beau, ça. Ouh là là là. Allez, je te montre. Là, concrètement, je sens une dinguerie. Là, je sens une dinguerie. On y va. C'est parti. Il faut savoir que le violet, c'est la couleur de la protection. Hein, je te jure. Allez, c'est parti. En plus, ça va avec ça. Oh, magnifique. Allez, on va tester. J'espère que ça sera bien. qu'entre ce que tu vois là et ce que tu vois là, des fois, ça change un peu. Attends. Oh, à laver ses règles. Regarde le mélange que je vais te faire. Regarde, regarde. On dirait une tarte en birtille, bordel. Allez, c'est parti. Là, ça ne fait pas de couleur. Je ne comprends pas. Ouh. Il faut que tu remues parce que si tu ne mélanges pas, tu as beaucoup de mousse blanche qui arrive. Voilà. Regarde. Voilà. Par contre, de tout cas, évitez. Surtout, ne commence pas à t'amuser quand tu mets de la couleur sur ta voiture. Tu t'approches de trop. Et puis voilà, surtout, ne le fais jamais. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que sinon, si tu commences à faire comme ça, comme ça, bon, ça risque d'être compliqué. Tu as compris. Voilà. Et ta femme ne va pas être contente parce que tu n'as pas sorti les poubelles et elle est obligée de faire ton t-shirt. Hein ? Pouche de vieille. Bon, maintenant, on arrête de rigoler. Les choses sérieuses vont démarrer. Voilà. Toujours faire attention à ça, pas que ça aille par terre parce que sinon, ça emporte toutes les merdes. Là, on va mettre du vert. Voilà. Ensuite, on va mettre du bleu. Voilà. Oh, pardé, c'est pas écologique. Arrête de péter. Maintenant, on met de l'orange. On va mélanger, voir ce que ça donne. C'est du fun. Évidemment, après, je vais nettoyer. Je ne vais pas laisser comme ça. Je ne suis pas fou. On voit ce que ça donne. Là, on voit que le vert est prédominant, tu vois. Donc, putain, c'est du noir, le bordel. J'aimerais bien qu'il y ait une mousse noire, ça serait une dinguerie. Mais on n'arrive pas. J'ai demandé à Chagne, j'ai fait moi une mousse noire. On me dit, pas de vrai, on n'arrive pas. Mais je vais peut-être... Si, regarde, c'est tout noir, le bordel. On voit ce que ça donne. Ouh, je suis impatient de voir ce que ça donne, là. Bon, des fois, le noir, ça peut donner du blanc. Paradoxalement, c'est bizarre, mais bon. Ça aurait été trop stylé en noir, franchement, tu vois. Mais bon, là, ça marche pas. On pique. Alors, si t'en as dans les mains, et que t'en auras, sauf si tu mets des gants. Voilà. Bon, d'habitude, je mets des gants, mais là, c'était une gant pour te montrer, tu vois. Si tu traînes pas, regarde, ça part assez facilement. Après, si tu vois que ça résiste, parce que moi, ça fait un certain temps que je suis sur la vidéo, tu vois. Si ça résiste un peu, tu mets du liquide vaisselle ou alors un peu de savon. Je vais te montrer, ça part en deux secondes. Un petit peu de savon. Voilà. On y va. Et tu verras, après, il n'y a plus rien. Bon, le mieux, c'est de mettre des gants, évidemment. Là, je te l'ai montré pour la vidéo. Mais d'habitude, moi, je porte toujours des gants, tu vois. Ni bracelet, ni rien du tout. C'est juste pour le test. Au moins, comme ça, tu sais. Tous n'ont pas des gants, évidemment. Voilà. Impeccable. Bon, t'as juste un petit peu. Légèrement la paume des mains qui est rouge, mais légèrement, mais ça part. Regarde les mains. Nickel. Ça, tu vois tout de suite que c'est des mains qui ont travaillé à l'usine. Bon, voilà, mon fiou, pour le test de la mousse active de couleur de chez Shine. Alors, on finira les images en station de lavage. Alors, par contre, en station de lavage, avec le canon mousse sur batterie, on fera uniquement une gante. J'ai pas envie de faire toute la voiture parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que tu sais comment ça se passe. J'ai déjà eu des soucis avec les stations de lavage. Donc, je ferai ça vraiment en faible quantité. Et puis, voilà. Donc, encore une fois, je me répète, c'est uniquement du kiff. C'est que pour le fun. C'est sûr que c'est pas quelque chose d'économique, voilà. Mais c'est, voilà, c'est pour les réseaux sociaux. On est en pleine d'onde, de toute façon. Voilà, les joueurs aiment afficher ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est sympa, tu vois, c'est vraiment sympa. Alors, je te déconseille de faire ce que j'ai fait, faire plusieurs mélanges. Ça donnera rien de bon, tu vois ce que je veux dire, voilà. Je l'ai fait pour le fun, pour la vidéo. J'ai sait qu'il y a des bouches de biais qui vont dire « Oh, et la planète ! » Je te laisserai tout dans la description. J'aurais aimé une mousse noire, impossible. Shine l'a déjà essayé, je leur ai dit « Putain, faites-moi de la mousse noire ! » En aimant, ça serait un kiff. Mais encore une fois, c'est que pour le fun. Donc, ça sert à rien que tu veux dire les commentaires. « Rependrez, ça sert à quoi ? » « C'est pour le fun ! » « C'est pour le fun ! » Bon, voilà, sur ce, pouce bleu, bleu de pince. Abonnez-vous en brouille et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501